Coup de tonnerre à Alger. La candidature du patron du FLN invalidée est énorme désaveux pour le conseiller de Théboune. C'est un véritable coup de tonnerre qui vient de se produire à Alger. La candidature du patron du FLN, Abou El Fadel Baadji, aux élections législatives anticipées du 12 juin prochain, a été officiellement invalidée et rejetée par l'autorité nationale indépendante des élections, Annie, qui vient d'envoyer ce dimanche 2 mai une notification officielle à la direction du FLN pour l'informer que le dossier de candidature d'Abou El Fadel Baadji à la députation dans le cadre du scrutin électoral du 12 juin prochain a été officiellement rejeté. C'est une véritable bombe que l'Annie a lâché ce dimanche, car c'est la première fois que le premier responsable du FLN, le parti historique qui a constitué longtemps la colonne vertébrale du pouvoir algérien, est écarté de la course électorale pour l'élection de la future composante du Parlement algérien. Ce rejet, comme le dévoile ce document officiel de l'Annie adressé au FLN ce dimanche, est également un terrible désaveu pour le clan du président Abdelmajid Théboun. En effet, il faut savoir que le secrétaire général du FLN, Abou El Fadel Baadji, est le petit protégé de l'un des plus influents conseillers du président Abdelmajid Théboun, à savoir Abdelmajid Théboun. C'est grâce au parrainage et au soutien, ainsi qu'aux interventions d'Abdelmajid Théboun, que le sieur Abou El Fadel Baadji a pu être plébiscité le 30 mai 2020, comme nouveau secrétaire général du Parti du Front de Libération Nationale, FLN, par la majorité des membres du comité central du parti. Le conseiller de Théboun nourrissait de grandes ambitions pour Abou El Fadel Baadji, qui était officiellement en course pour obtenir le poste de président du futur parlement algérien. Le premier parlement de la Nouvelle Algérie post-Bouteflika. Dans les coulisses, Abdelmajid Théboun oeuvrait pour cet objectif qui devait permettre d'offrir au clan présidentiel de Théboun une emprise sur le futur parlement. Le rejet de la candidature de l'actuel patron du FLN est donc bel et bien un terrible désaveu pour Théboun et son clan. Selon plusieurs sources bien introduites au sein du Serail algérien, l'institution militaire n'était pas favorable à la candidature d'Abou El Fadel Baadji et n'appréciait guère le traitement privilégié, dont il jouissait de la part de l'un des conseillers les plus puissants de Théboun. Ce rejet s'explique également par l'hostilité de plus en plus importante au sein de l'institution militaire algérienne à l'encontre de la tenue du scrutin électoral du 12 juin prochain. Comme il a été révélé récemment par Algérie-PAR, de nombreuses voix se sont élevées au sein de l'establishement militaire pour appeler au report des élections législatives anticipées, car le pays vit une profonde et inquiétante crise sociale, économique et politique avec la reprise des marches populaires du Irak. Plusieurs institutions sécuritaires, notamment les services secrets algériens, ont proposé à la présidence de la République de reporter ce scrutin à une date ultérieure pour éviter que les tensions politiques actuelles ne dégénèrent en affrontement entre les manifestants du Irak et les forces de l'ordre. Théboun a refusé cette option et demeure attaché à l'organisation de ce scrutin électoral malgré le désaccord de certains hauts responsables de l'armée et des services secrets. Ces divergences nourrissent des clivages inquiétants au plus haut sommet de l'État algérien. Signalons enfin que l'actuel patron du FLN, Abou El-Fad Baadji, était le disciple du frère enné d'Abdelafi d'Alaoum, le célèbre membre de la Fédération de France du FLN Abdelmajid d'Alaoum, natif lui aussi de Msylla comme l'actuel secrétaire général du FLN. Ancien secrétaire général de la présidence de la République de 1977 à 1979, Abdelmajid d'Alaoum était également l'ambassadeur d'Algérie, dans plusieurs pays comme la Suisse, l'ex-Union soviétique, la Mauritanie et le Maroc entre 1991 et 1992. C'est d'ailleurs au Maroc que l'actuel patron du FLN a vécu sous la coupe du défunt Abdelmajid d'Alaoum, décédé en 1996, lorsqu'il accomplissait sa formation universitaire. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021